La parole est à madame Laetitia Avia. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je savais que l'antisémitisme existait encore, mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'il se manifeste aujourd'hui par des propos aussi virulents et pires, par des actes antisémites. Tels sont les mots de Ginette Kolinka, ancienne déportée, qu'elle prononçait ce dimanche à Auschwitz devant une délégation de 150 femmes. Mais cette nuit encore, des croix gammées ont été taguées sur les tons du citière de KwaZenheim, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. Parce que nous devons clamer haut et fort que l'antisémitisme est contraire à l'essence même de notre République, nous serons unis ce soir à 19h, place de la République, pour dire ensemble non à l'antisémitisme. Mais au-delà de cette condamnation collective, il nous faudra demain agir. Agir dès la jeunesse de l'idéologie même haineuse, qu'il faut contrer dès le plus jeune âge, et jusqu'à la répression ferme de ces délits, en passant par un contrôle des lieux où ils fleurissent. Cela pose bien sûr la question des réseaux sociaux. Avec Gilles Taïeb et Karim Amelal, nous avons remis au Premier ministre 20 recommandations contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Avec la majorité, nous travaillons à leur traduction législative autour de quatre axes. Le retrait des propos haineux sur les réseaux sociaux sous 24 heures. Un mécanisme de signalement simplifié pour les victimes. Des sanctions renforcées contre les hébergeurs qui ne coopèrent pas dans l'identification des auteurs de propos haineux. Et enfin, le blocage défaitif. Des sites à caractère haineux, tels que le fameux démocratie participative. Et à cela s'ajoutent des dispositifs en matière pénale que nous avons votés hier soir dans la réforme de la justice. Madame la ministre, vous l'aurez compris, la majorité est pleinement mobilisée. Ainsi, le gouvernement sera-t-il au rendez-vous pour apporter une réponse ferme aux actes et propos antisémites et mettre fin à l'impunité partout et en tout lieu pour éradiquer ce fait qui gangrène notre société ? La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames les députés, messieurs les députés, madame la députée Avia. L'antisémitisme doit évidemment être combattu par tous les moyens et les propositions fortes que vous formulez dans votre rapport y contribuent pleinement. Vous l'avez rappelé, Internet et les réseaux sociaux sont devenus des lieux de promotion de cette idéologie répugnante. Il nous faut donc faciliter les procédures de signalement et il nous faut également lutter résolument contre la réapparition des contenus haineux sur des sites miroirs. Je crois qu'il est nécessaire pour cela, vous l'avez rappelé, d'adapter nos textes sur le délai de retrait des contenus haineux. Sur ce délai, une expérimentation est en cours. Elle a été lancée par le gouvernement avec Facebook. Nous l'évaluerons ensemble pour trouver la réponse la plus adaptée aux problèmes que vous soulevez et monsieur le Premier ministre l'a rappelé à l'instant. Deux de vos préconisations sont d'ores et déjà entrées en vigueur grâce à la loi qui a été adoptée cette nuit par les parlementaires. Nous allons d'une part permettre, et c'est tout à fait important, aux victimes de porter plainte en ligne, c'est un élément essentiel, et d'autre part les parquets pourront désormais recourir à la procédure de l'ordonnance pénale qui nous permettra de réprimer plus rapidement les diffamations et injures à caractère raciste et antisémite. Je souhaite également que les parquets puissent se mobiliser au mieux avec les moyens juridiques existants. J'ai ainsi demandé en novembre 2018 que l'on publie les décisions de justice qui répriment ces injures et ces actes antisémites. Par ailleurs, je vais très prochainement faire diffuser une nouvelle circulaire au parquet pour qu'ils utilisent plus fréquemment la procédure du référé civil, dont on sait qu'elle est très pertinente et très utile pour mettre fin à ces publications sur Internet. Je n'ai, nous n'avons qu'un seul objectif, faire respecter l'article 1er de notre Constitution, qui, vous le savez, assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Merci Madame la Ministre. Applaudissements Applaudissements